Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo à moins d'une semaine maintenant du retour des Meringue sur le terrain. On rappelle, jeudi prochain, quart de finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid sera du côté de San Mames pour affronter l'athlétique Bilbao. On aura pas mal d'infos aujourd'hui dans cette vidéo, notamment sur des retours de blessures, des joueurs qui pourraient donc aussi faire leur retour face à Bilbao la semaine prochaine. On aura aussi des informations mercato, des petites infos sur le retour à l'entraînement depuis mercredi, un retour à l'entraînement qui va vraiment évidemment permettre aux Meringue de se lancer pleinement dans cette seconde partie de saison, puisque le mois de février devrait être très très chargé pour le Real Madrid. Il va y avoir un enchaînement de matchs très très important, quelques informations aussi financières notamment sur le Bernabeu. On va déjà démarrer les amis avec la une du quotidien Marca, ça c'est la une du quotidien d'hier, celui de jeudi avec ce titre. Un chaudron contre le Paris Saint-Germain puisque du côté des ingénieurs du Bernabeu, on s'est mis d'accord pour installer des sièges au niveau des tribunes inférieures du Bernabeu. Je pense que ceux qui regardent les matchs du Real Madrid depuis quelques mois maintenant, se sont tous aperçus que du côté du Bernabeu, on sait évidemment que le stade est en travaux, mais tout le stade n'est pas pour le moment utilisé. Déjà on sait qu'il y a aussi le problème de la jauge du côté de l'Espagne, mais en tout cas du côté du Bernabeu, vous le savez tous, les tribunes inférieures, donc celles que l'on voit, celles qui sont vraiment au bord du terrain, elles sont bâchées depuis de nombreux mois côté Madrid. Donc normalement, il va y avoir une installation de siège du côté des ouvriers qui travaillent sur le Bernabeu. Donc cette installation de siège, elle est prévue pour être terminée avant la réception du Paris Saint-Germain. Et évidemment, ça c'est quand même quelque chose de plutôt sympa pour ceux qui regardent les matchs à la télé. C'est toujours un petit peu spécial en ce moment de voir le Bernabeu avec ses grosses bâches tout autour du terrain. C'est sûr que là, s'il y a le retour des supporters au plus proche du terrain, c'est quelque chose aussi qui rend un petit peu plus intimidant l'atmosphère du Bernabeu. Donc ça c'est évidemment aussi une très très bonne nouvelle avant de recevoir le Paris Saint-Germain. On a une petite information aussi financière sur le nouveau Bernabeu qui devrait donc rapporter énormément d'argent au Real Madrid. Évidemment, à l'heure actuelle, c'est de l'argent investi par le Real Madrid pour tous les travaux qui sont réalisés pour ce nouveau Bernabeu qui sera donc un véritable bijou. Le Real Madrid a conclu un accord de 25 ans avec une société américaine de sport et d'événements qui devraient donc rapporter au club 400 millions d'euros chaque année. Et parce qu'il y aura des événements qui seront organisés donc au sein du nouveau Bernabeu. Donc ça, c'est une estimation évidemment 400 millions d'euros. Mais en tout cas, dans l'esprit du club Meringue, de Florentino Perez, le nouveau Bernabeu sera évidemment un outil pour le club, pour le Real Madrid. Mais ça sera aussi un outil qui sera utilisé pour diverses autres fonctions. C'est pour ça qu'il y a ce partenariat avec cette société américaine. Et encore une fois, ça, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses du Real Madrid, notamment sur les prochaines années, pour de longues durées. Regardez le contrat, il y a de 25 ans. Mais ça, c'est de l'argent évidemment qui sera réinjecté dans le club avec notamment parfois quelques transferts lorsqu'il faudra réaliser de gros coups. Le Real Madrid aura plusieurs sources de revenus. Revenu, on va continuer les amis avec cette petite image. Vous le connaissez, on en avait parlé il y a 6-7 mois maintenant, au début de saison, lors des vidéos spéciales à Real Madrid. Antonio Pentus, le préparateur physique du Real Madrid, qui est donc depuis mercredi en pleine action avec les joueurs qui sont présents à Val d'Ebebas, le centre d'entraînement du Real. Regardez notamment cette petite image de David Alaba et Eden Hazard avec les masques à hypoxie. Ce sont des masques qui simulent notamment les effets de la haute altitude, donc des effets sur le corps où le corps reçoit moins d'oxygène. Ça, c'est une préparation déjà intense qu'il est en train de nous faire, Antonio Pentus. Ça avait très très bien fonctionné sur la préparation estivale. Le Real Madrid avait démarré très très fort en championnat. Donc voilà, c'est une préparation importante côté Meringué. On se prépare à fond sur la deuxième partie de saison qui sera là aussi évidemment très intense avec vraisemblablement un rythme de match qui va être très élevé. Les Meringués vont enchaîner quasiment tous les trois jours, toutes les compétitions, le championnat, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. Donc évidemment, c'est un rythme intense. Il faut que les corps des joueurs soient préparés. Et on va enchaîner, les amis, avec une petite image justement de la reprise de l'entraînement mercredi. Une petite image qui a inquiété notamment les supporters madridènes, Gary Bale. Gary Bale, de retour à l'entraînement, il était déjà sur la liste des deux derniers matchs du Real Madrid. Il était dans le groupe, il n'a pas fait son entrée en jeu. En tout cas, à l'heure actuelle, Gary Bale est évidemment en train de s'entraîner avec le Real Madrid. Mais il y a une petite image qui est apparue sur les réseaux sociaux et qui a choqué un petit peu tout le monde. Puisque Gary Bale, regardez, a perdu énormément, énormément de masse musculaire. Vous avez la petite photo juste à côté de moi. Cette comparaison entre le Gary Bale de l'été dernier, évidemment, la photo de gauche. Et le Gary Bale qui était présent mercredi à l'entraînement. Et vous pouvez le constater, là, c'est plus du tout le même homme. Au niveau de la musculature, notamment des cuisses et des mollets. On n'a pas l'impression d'avoir le même joueur en face de nous. Alors bon, il faut aussi le dire, Gary Bale, on le sait, il a vécu encore une fois une saison assez compliquée. On rappelle qu'il n'a plus joué ne serait-ce qu'une seule minute avec le Real Madrid depuis le 28 août dernier. Qu'entre-temps, évidemment, il y a eu pas mal de blessures. Il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. En tout cas, ça, c'est une photo, évidemment, qui a inquiété un petit peu tout le monde de voir Gary Bale avec autant de pertes musculaires. Retour aussi à l'entraînement cette semaine. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Méringués de Marco Asensio qui a donc repris l'entraînement collectif. Il a retouché aussi le ballon. Marco Asensio devrait donc bel et bien être présent pour le match de Coupe du Roi la semaine prochaine face à l'athlétique Bilbao. On va enchaîner, les amis, avec les deux, une des quotidiens aujourd'hui, Marco et As. Marco qui titre ce dont on vient de parler il y a quelques minutes, notamment l'argent qui va rentrer grâce au nouveau Bernabéu. Et Marco qui titre aussi à Monaco pour Chouameni. On en avait parlé la semaine dernière. Aurélien Chouameni est l'une des cibles prioritaires du Mercato Estival Méringué pour notamment remplacer Casemiro. Alors, selon la presse espagnole, le Real Madrid a envoyé son chef du département scouting, Rooney Calafat, du côté de Monaco pour observer Aurélien Chouameni ce week-end en Coupe de France. Rooney Calafat était présent en début de semaine au Brésil pour observer le jeune Hendrik dont on a parlé mercredi. Donc, voilà, du côté du Real, on a déjà ciblé les noms pour le prochain Mercato. Aurélien Chouameni est une cible prioritaire, évidemment, après les gros dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé. Quelques stats d'ailleurs sur Aurélien Chouameni qui a fêté ses 22 ans hier. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Aurélien Chouameni fait partie des meilleurs milieux de terrain cette année en termes de tacle, de récupération de balles et d'interceptions. Regardez, 57 matchs, 187 tacles, 117 interceptions pour Aurélien Chouameni. Donc là, on a encore une fois un profil très intéressant, Chouameni, qui est donc ciblé par le Real Madrid comme étant le successeur de Casemiro. On va enchaîner, les amis, avec une petite déclaration de Toni Kroos qui était interviewé en milieu de deux semaines par la télévision espagnole. Et Toni Kroos s'est exprimé notamment sur le sujet Kylian Mbappé. Il nous dit que ce serait intéressant de signer Mbappé, c'est un top joueur. Et ici, au Real, on veut toujours des joueurs de son statut. Ce n'est pas un secret. Le Real Madrid l'apprécie et est très intéressé par Mbappé. Et on va terminer, les amis, cette petite vidéo avec une information plutôt positive qui concerne le match dans une semaine face à l'Atlétique Bilbao. On a parlé déjà depuis quelques jours maintenant des négociations entre le Real Madrid et la Fédération Brésilienne pour libérer les joueurs madrilènes. On sait que normalement, ça ne se fera pas. En tout cas, il y a déjà un joueur qui va vraisemblablement revenir avant l'heure avec le Real Madrid. Et c'est Edermi Litao qui devrait donc être apte pour le match face à l'Atlétique Bilbao jeudi prochain puisque dans le courant de la nuit dernière, ou en tout cas hier soir, puisque c'était à 22h, le match entre l'Équateur et le Brésil, Edermi Litao a reçu un carton jaune. Et donc, pour une accumulation de carton jaune, Edermi Litao sera suspendu pour le prochain match du Brésil, donc mardi dans la nuit, de mardi à mercredi prochain face au Paraguay. Étant donné qu'il sera suspendu pour cette rencontre, normalement, la Fédération Brésilienne devrait libérer Edermi Litao pour qu'il puisse revenir du côté de Madrid et être disponible pour affronter l'Atlétique Bilbao jeudi prochain. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Et nous, on se dit donc à la prochaine. Ciao !